Allez, on est parti pour la troisième et dernière période de ce numéro de La Grande Team. Merci d'être avec Nouf. On est en direct jusqu'à 22h et vous savez que vous pouvez interagir avec Nouf sur la page Facebook de La Troie. N'hésitez pas à aller nous laisser des messages, des commentaires, des questions, pourquoi pas. On se ferait un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis le téléphone, oui, qui vous permettra de répondre à la deuxième question LGT de la soirée. Et on va parler de Chelsea-Réal, donc la fiche de demain, la deuxième demi-finale de la Ligue des Champions de l'UEFA qui décrochera le deuxième ticket pour la finale de la Ligue des Champions entre Chelsea et le Real Madrid. Eh bien, vous pourrez vous exprimer. Et aujourd'hui, je vous rappelle que vous aviez l'occasion de gagner un très, très beau maillot du Paris Saint-Germain. Eh bien, avant la fin de l'émission, je vous donnerai le nom du vainqueur. Petite information essentielle, oui, oui, oui. Et si vous avez raté le début de l'émission ou si vous voulez revoir l'émission, eh bien, sachez que La Grande Team sera rediffusée demain, deux fois dans la journée, à 8h du matin et puis à 14h30. Et puis on se retrouvera donc demain à 20h30 pour le direct. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va pouvoir passer donc au deuxième gros sujet de la soirée, Manchester City-PSG, le débrief. Oui, le Paris Saint-Germain se déplaçait ce soir sur la pelouse de Manchester City dans le cadre de la première demi-finale de la Ligue des Champions de l'UEFA. Ballot était au commentaire de ce match avec son compère Wallot. Et il arrive tout de suite sur le plateau de La Grande Team pour tout nous expliquer. Rebonsoir Ballot ! Bonsoir Yélo ! Bonsoir Ballot ! Bonsoir Ballot ! Ça va ? Ça s'est bien passé ? Ça va, ça va. Un super voyage depuis l'Ethiès Stadium, ça se voit sur ma joue. Vous aviez les bonnes couleurs ce soir. Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Alors, Ballot, pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas eu l'occasion de suivre la rencontre, est-ce que Paris a réussi sa remontada ? Non, pas du tout, pas du tout. Je dois dire que Paris a été absente offensivement, il y a eu une panne offensive, peut-être que ça s'explique par l'absence d'un certain Kylian Mbappé. Même si Paris a eu quelques occasions, elle a manqué d'efficacité. En 18ème minute de jeu, André Di Maria manque une occasion qui flirte avec le poteau, mais ensuite on touche la barre transversale, donc on n'a pas eu assez d'occasion. Le peu d'occasion que Paris a pu avoir, elle l'a pêchée par une efficacité. Donc, panne offensive dans la mesure où on n'a pas eu beaucoup d'occasion et manque d'efficacité car on n'a pas pu concrétiser le peu d'occasion qu'on a pu se procurer. Est-ce que vous êtes surpris par l'élimination du Paris Saint-Germain ? Non, le résultat du match allé était très mauvais. Paris a été battu à domicile 2-1 par cette équipe de City qui avait vraiment pris une option sérieuse sur la qualification par rapport à la finalité de la Ligue des Champions. Paris avait l'obligation d'inscrire plus de deux buts pour pouvoir se qualifier. Vraiment, le schéma était assez difficile parce que Paris, quand même, nous avait habitués à réussir les matchs allés à l'extérieur avant de recevoir à domicile. Mais quoi qu'à domicile, l'équipe avait été souvent mise en difficulté. Bon, là, le schéma était différent. Il fallait aller chercher la qualification en Angleterre face à une équipe de Manchester City mais qui a su un nuage quand même. Aucune défaite pour Kevin De Bruyne et ses partenaires depuis le début de cette compétition. Ils ont balayé en allers-retours l'équipe de Morenne Glaba. Ils ont balayé en allers-retours l'équipe de Dortmund. Là, ils viennent balayer également en allers-retours l'équipe du Paris Saint-Germain. Ah, on a peut-être là le vainqueur de cette compétition. Une équipe magistralement conduite par Kevin De Bruyne avec un Riyad Mahrez qui est excellent et qui fait des choses exceptionnelles dans cette équipe de Manchester City. D'accord, on va revenir sur Riyad Mahrez dans quelques instants. Mais avant cela, Balot, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe du Paris Saint-Germain sur les deux rencontres ? Sur les deux rencontres, on va dire que déjà, il y a la constance pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Au match allé, il y a eu des erreurs incroyables. On l'a souligné déjà dans cette émission-là, sur le coufreur de Riyad Mahrez. On a Paris-Lès, équipe MB qui s'écarte. On a le carton rouge de Ganaguet qui les handicap. Mais ils n'ont pas cette faculté de gestion-là. Ce que City a eu aujourd'hui, une équipe qui a pu profiter des contre-attaques, mais derrière, on a su gérer l'avance. Ce qui manque à Paris. Et aujourd'hui, la seule bonne note du Paris Saint-Germain, c'est 55% de possession de balles. Sinon, pour le tout, manque de force collective, manque d'inspiration devant, Neymar absent, André Di Maria absent, qui prend d'ailleurs un carton rouge sur un geste d'humeur sur Fernand Digno. Donc aujourd'hui, je pense que le problème vient de l'attaque. Alors que c'est d'ailleurs la force du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, offensivement, le Paris Saint-Germain n'a pas été à l'auteur. D'accord. Alors Yellow, revenons sur, on peut dire, l'homme du match, Riyad Mahrez, auteur d'un doublé ce soir. Oui, auteur d'un doublé, je pourrais le désigner comme le bourreau du PSG puisqu'on se rappelle qu'au match allé, c'est lui qui a inscrit le but. Donc il a souri à trois reprises contre le PSG. On croit qu'il a la recette magique contre le PSG parce qu'il a une facilité devant les buts. Tout à l'heure, on a vu sur l'action que c'est lui qui a concrétisé le premier but et le deuxième but. Et il faudrait signifier que c'est le deuxième Algérien qui a participé à la finale d'une Champions League après Rabat Madière en 1987. Donc félicitations à ce joueur-là. Et puis bon, on a un peu peur pour notre fan qui est ici, pour le ballon. La mauvaise note pour nous, c'est celle-là. Parce que Riyad Mahrez est en train de faire des prestations de ballon d'or. Vraiment, il est au top. Il conduit cette équipe avec De Bruyne, l'équipe de United qui ne joue pas avec de vraies avancantes. Parce que quand on laisse sur le banc, par exemple, des garçons comme Sterling au Kunaguro, et on s'appuie sur des garçons comme Riyad Mahrez qui a cette capacité de jouer milieu de couloir, de jouer ailié, de jouer aussi dans l'axe. Donc on utilise un peu sa polyvalence. Lui et puis Kevin De Bruyne. Et c'est eux-là qui apportent la solution pour Pepe Guardiola et cette équipe de Manchester City. Oui, mais Riyad Mahrez, il est dans une forme, je veux dire, une forme incroyable. Et là, s'il continue comme ça, et d'ailleurs, je pense qu'il a fait le break en ce qui concerne le ballon d'or, vraiment félicitations à lui, avec son pied gauche, sur les coups de pied arrêtés, sur les ballons profondeurs, sur les passes millimétrées, sur les ballons piqués, sur les finitions des actions. Bon, c'est vraiment du grand Riyad Mahrez avec son fameux pied gauche. Il est en train de faire une superbe campagne de Ligue des Champions pour cette édition avec l'équipe de Manchester City. D'accord. Et d'ailleurs, il a inscrit 3 des 4 buts de Manchester City en aller et retour. Il n'y a pas aussi que Riyad Mahrez, il y a aussi Phil Foden, qui a été étincelant, jeune formé à Manchester City, qui a eu la confiance de Pepe Guardiola. Gondogan, également. Également, effectivement. Donc, Manchester City, à la force collective, a été incisive sur la contre-attaque, mais aussi Pepe Guardiola, qui a apporté beaucoup de choses. Il a préféré aligner Fernandinho à Rodri, ce qui a été un choix payant. Donc, Pepe Guardiola a influé sur cette équipe-là positivement pour jouer véritablement sa première finale avec Manchester City, ce qui est historique. Première finale pour Manchester City. Ce qu'on retient, c'est que le Paris Saint-Germain est éliminé de cette édition de la Ligue des Champions de l'UEFA et que c'est Manchester City qui a décroché le premier ticket. Et on saura demain qui décrochera la deuxième place pour la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA. Merci beaucoup, Balot. Je vous en prie. Au revoir. Vous allez me manquer jusqu'à demain. Au revoir. Ah, Paris, Paris pour moi. Je retourne en Angleterre parce que l'ambiance est chaude là-bas. D'accord, très bien. Bon voyage. Allez, pendant ce temps-là, on va parler du dernier sujet de la soirée. Ce mercredi, Chelsea reçoit le Real Madrid pour la deuxième demi-finale de la Ligue des Champions de l'UEFA. Et vous allez assister, mesdames et messieurs, à un grand moment de télévision. Oui, oui, oui. Une sortie de joueurs du terrain. Ben non, ben non. Soyez, vous êtes là. Donc, restez là. Vous allez faire une vraie sortie et l'entrée de D'Angeles qu'offre sur le plateau de la grande team. Allez, on y va. C'est parti. Bonsoir, D'Angeles. Bonsoir, Thia. J'adore cette chanson. Allez, D'Angeles. Bonsoir, Thia. On parle donc de l'affiche de demain. Chelsea-Real, quel est l'enjeu de ce match ? Tiens, le mardi dernier, le Real Madrid a concédé le match nul sur sa pelouse au stade Alfredo Di Stefano. C'était contre Chelsea. Christian Pulisic a ouvert le score l'américain pour l'équipe de Chelsea. Ensuite, Karim Benzema a permis à l'équipe du Real de Madrid d'égaliser ce mercredi. Tout sera à refaire pour les deux équipes même si les poulains de Thomas Tourol vont démarrer ce match avec l'avantage du but à l'extérieur. Alors, est-ce que Zinedine Zidane peut compter sur tous ses hommes ? Thia, non. Parce que pour cette demi-faire... Ce sont les nouveautés du côté de Chelsea. Thia, en conférence de presse, Thomas Tourol, l'entraîneur de l'équipe de Chelsea, a déclaré qu'il y a de la pression à ce niveau et qu'il faut croire en soi. Pour lui, le challenge est d'oublier les résultats de l'aller dans une deuxième manche en Ligue des Champions. Il faut toujours repartir de 0-0. Nous nous préparons pour gagner ce match, a-t-il déclaré Thia ? Bon, eh bien voilà. Eh bien, on en arrive à notre deuxième question. LGT de la soirée Chelsea-Real qui décrochera le deuxième ticket pour la finale de l'UEFA Champions League. Ça y est, le téléphone est à nouveau ouvert. Vous, sur les petites ardoises, le Chelsea ou le Real ? Bon, ce n'est pas évident comme question. Le téléphone est ouvert. Appelez-moi au 0-0-225-27-21-59-93-99, 27-21-59-93-99. Et sachez que demain, eh bien, il y aura un maillot du Real, ouais, du Real à gagner en pronostiquant. Alors, je vous rappelle justement comment on fait pour gagner. Eh bien, vous pronostiquerez à partir de demain en donnant donc le bon score, évidemment. Vous inviterez vos amis à liker votre commentaire. Vous partagerez la publication. Et il faudra faire tout ça avant la mi-temps, évidemment. Et, eh bien, après, on vous dira qui repartira avec un maillot du Real Madrid. Et il sera récupéré, évidemment, sur le plateau de la grande team. Allez, on a M. Aristide qui nous appelle de tout le pleut. Bonsoir, Aristide. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous ? Bonsoir, la grande team. Bonsoir, M. Aristide. Bon, Aristide, on prend plaisir à vous parler régulièrement comme ça. Alors, Chelsea ou Real, demain ? Qui gagnera la rencontre ? Et qui ira en finale ? Je pense que, madame, hier, il y a un prévu que non, il y a un qui... C'est qui allait se qualifier. Vous avez vu, ça y est. Moi, ça m'a donné... Au final, ça m'a donné raison. Donc, demain, je pense que la finale, c'est 100% anglaise. Ah. Oui, je pense que Chelsea va se qualifier tranquillement. Parce qu'on a vu, je pense que les broussas, j'ai une défense. de faire. Et puis, j'ai un milieu aussi qui... Un boulot cadet qui se donne à quoi perdu. Je suis très bien. Parce qu'il n'y a pas majeur de majeur qui va se qualifier. D'accord. J'ai la foi. J'ai la foi. Voilà, donc, la finale, c'est 100% anglaise. D'accord. Alors, vous savez quoi, M. Aristide ? Demain, n'hésitez pas. Vous irez sur la page Facebook de La Troie pour pronostiquer. Et puis, peut-être que vous gagnerez un maillot. Bon, c'est un maillot du Réal. Bon, d'accord, Tia. D'accord, je compte sur vous. Bon, d'accord, d'accord, Tia. Allez, merci beaucoup, M. Aristide. Je vous en prie. Allez, le temps qu'on prenne à notre téléspectateur. Vous allez lever les petites ardoises. Qu'est-ce que vous avez dit ? Chelsea ou le Réal ? Les hommes pronostiquent Chelsea et un autre yellow pronostique le Réal Madrid. Pourquoi ? Déjà parce que le Réal Madrid, concernant ses performances dans le championnat, j'ai l'impression que le Réal Madrid est plus focalisé sur la Ligue des champions. Et quand on regarde l'effectif du Réal de Madrid et l'effectif qu'a renforcé Zededine Zidane, on a entendu qu'il y a Ramos qui rentrait encore, qui revenait dans l'effectif. Et je me dis que là, il met toutes ses chances du côté de la Ligue des champions. Allez-y, allez-y. D'accord, il met toutes ses chances dans la Ligue des champions. Et je pense que cela pourrait péser dans la balance. D'accord, très bien. Monsieur Yao, qui nous appelle de Ndottré. Bonsoir, monsieur Yao. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous ? Ça va, et vous ? Oh, très bien, monsieur Yao. Alors, monsieur Yao, qu'est-ce que vous en pensez ? Chelsea ou le Réal Madrid pour la finale de l'UEFA Champions League ? Ok, d'abord, moi, je suis un farouche pour toi du Réal Madrid. Ok. Donc, je pense que le Réal Madrid va gagner ce match et je pense qu'ils vont gagner deux buts à l'heure. Voilà. En toute objectivité, bien sûr. Oui, oui. Je profite de cet appel pour saluer monsieur Roger Stéphane. Bonsoir. Eh bien, d'accord. Eh bien, voilà. Merci beaucoup, monsieur Yao. Ok, ça va. Allez, bonne soirée à vous. Très bien. Roger Stéphane. Oui. Allez, vous avez dit... J'ai mis Chelsea parce que Chelsea est à l'inventaire du score et à l'inventaire du terrain. Ils font un bon résultat au match allé avec une superbe rencontre. Sur cette équipe du Réal Madrid, Cruz avait été très bon en huitième de finale et en quarte de finale. Mais lors de la demi-finale allée, il avait été complètement bouffé par N'Golo Kanté qui avait été extraordinaire sur ce match-là. Donc, je pense que si demain, cette équipe de Chelsea joue le même type de match qui a été joué il y a quelques jours seulement du côté du terrain d'entraînement d'Istéphano du Réal de Madrid... Avec des joueurs absents du Réal de Madrid. Oui, avec des joueurs absents. Chelsea peut un bon résultat. Sur le match allé, les Anglais auraient pu tuer le match. Si Timo Werner, comme dit certains, avait été clinique, je pense que le Réal de Madrid serait peut-être beaucoup plus en difficulté aujourd'hui par rapport à ce match de tour. Mais attention quand même au Madrilen qui a habitué de cette compétition. C'est une équipe qui a un certain Karim Benzema qui est capable de faire des exploits. Mais j'avoue que sur le match allé 1-1 et sur l'avantage du terrain, Chelsea a un léger avantage. Et puis, ce serait bien d'avoir cette équipe de Chelsea en finale à nouveau parce que quand même le Réal est un peu un habitué de cette compétition. On a envie de voir le nouveau visage. On se rejouit là de la qualification de l'équipe de Manchester City brillamment face à Paris. Ce serait bien bon que Chelsea a encore rempli le premier final pour l'histoire de cette compétition parce que le Réal quand même, bon, on se blase un peu de voir le Réal et Madrid remporter à chaque fois cette compétition. Vous, vous blessez. Vous blessez. Non, non. Pas pour tout le monde. J'ai aimé Chelsea mais dans l'ensemble, je pense que c'est 50-50 parce qu'au match allé, l'équipe du Réal de Madrid a cadré une seule frappe et la frappe cadrée, c'était le but de Karim Benzema. Et sur les cinq derniers matchs de Chelsea, on aurait eu, comme on appelle, cette équipe de Chelsea c'est défendre surtout. Et puis depuis 2013, l'équipe du Réal de Madrid n'a plus gagné sur le sol anglais. Ça avait dit beaucoup de choses. Et puis... Pourquoi par exemple ? Non. Mais qu'ils sont en difficulté encore. Ils sont en difficulté parce que depuis 2013, à chaque fois qu'ils se déplacent pour jouer comme une équipe en Angleterre, l'équipe du Réal de Madrid n'arrive pas à gagner. Et puis Thomas Tourol a gagné par au moins deux buts des cas sur les cinq derniers matchs de retour de Ligue des Champions. C'est un entraîneur au match retour qui sait défendre et quand il joue à domicile, il a la capacité de permettre à ses joueurs de se transcender et de pouvoir gagner des matchs. D'accord. Allez, je pense que ce sera le dernier rappelant de la soirée. Monsieur Diomandé qui nous appelle de Boaké. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Monsieur Diomandé ? Je vais très bien, très, très bien. Ah, mais j'ai eu peur, je croyais que vous étiez endormi, Monsieur Diomandé. Non, j'ai suivi le match, donc je ne suis pas m'endormi. Je suis toujours votre émission. Ah, c'est très gentil. Et puis aussi l'émission de Roger Stéphane, de l'Étatjeur. Oui. Et j'adore beaucoup. Bon, très bien. Alors, Monsieur Diomandé, qu'est-ce que vous en pensez ? Chelsea, Réal, qui va décrocher le deuxième ticket ? Comment on appelle ça ? Monsieur un fonds supporteur de Chelsea, à cause de, comment on appelle, leur entraîneur ? Tourelle ? Tourelle. Oui, oui, qui pense que je pense que je risque de gagner cette compétition pour prouver aux dirigeants parisiens que c'est lui seul qui pouvait donner de ça la coupe à l'OPG qui a été limogée comme truc de la partie. Aujourd'hui, à Chelsea, ils sont en train de prouver, donc moi, j'ai pris même Dieu pour qu'ils puissent remporter cette ligue des champions. Ah, mais c'est sûr que ce ne serait pas joli quand même pour les dirigeants parisiens. Ce ne serait pas beau. Non, mais quand même, vous voyez comment il a été limogé, comment il a été chassé avec un bilan, n'est-ce pas, positif. Voilà, donc aujourd'hui, il est venu à Chelsea, il est en train de prouver. Oui. Il est en train de prouver. Il est aujourd'hui quatrième de neuvième équipe. Il occupe la quatrième place aujourd'hui, la demi-finale qui n'était pas arrivé depuis le temps de 10 ans de Roba. Donc moi, j'ai pris Dieu qu'il aille en finale et puis qu'il remporte cette coupe-là et puis qu'il a accompagné, n'est pas les blouses jusqu'à la finale. D'accord. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup pour votre appel, monsieur Diomandé. Allez, de toute façon, on sera fixé demain. Merci beaucoup, Dorje Laisse. Allez, on finit l'émission ensemble. Je vous en prie. Allez, il est temps. Je sais que vous attendez ça depuis tout à l'heure. On va vous donner le nom du gagnant. Oui, celui qui repartira demain avec ce super maillot du Paris Saint-Germain. Bon, même si Paris a été éliminé, mais ce n'est pas grave. On a un très, très joli maillot à vous offrir. Il s'agit de... Alors, c'est son nom de Facebook. Je suis désolée. Il se fait appeler Pluie de gloire sur Facebook. Alors, ah ouais, Pluie de gloire. Alors, Pluie de gloire, vous savez quoi ? On va entrer en contact avec vous et puis vous serez invité à venir récupérer votre lot. Voilà, il avait bien pronostiqué 2-0 pour City. Donc, il avait bien pronostiqué. Il avait invité ses amis à liker le commentaire et puis il avait partagé la publication. Voilà, 20 likes, vous avez vu. Et il repartira donc demain avec ce super maillot du Paris Saint-Germain. Voilà, et puis n'oubliez pas que demain, eh bien, il y aura un maillot du Real Madrid à gagner. Allez, avant de vous quitter, on a une petite image sympa de Rian Marez. Rian Marez. Regardez, appréciez, voilà, le... Ben ouais, le Rade Marez. Le Rade Marez. Le Rade Marez. Chambre bien les... Pincez-moi au cœur pour Franck Essier. Ben ouais, mais bon, c'est comme ça. Il ne l'aura pas volé en tout cas s'il prend le ballon d'or. Mais bon, allez. Comment ? Je l'avais pronostiqué. Quoi ? On a l'attente jusqu'à la fin pour voir si Franck Essier allait être au ballon d'or africain. Pour l'instant... Sauf qu'on n'avait pas dit Rian Marez. Non, mais j'ai dit que Franck Essier n'avait pas gagné. C'est pas possible. Donc, question l'un. D'accord, d'accord. Ça ne sera pas question. Vous voulez rester jusqu'à demain peut-être pour qu'on en parle d'Angélène ? Non, ça va. Il attendra le Rade Marez. Allez, merci beaucoup. On espère que vous avez passé un très, très bon moment en notre compagnie. Merci à toute la grande team. Merci. Merci à vous. Merci à vous pour vos nombreux messages, vos nombreux appels qui nous vont droit au cœur. Allez, on va se reposer puis on se retrouve demain à la même heure, au même endroit. mais n'oubliez pas si vous voulez revoir et revivre cet épisode, j'allais dire, de la grande team, cette émission, eh bien, rediffusion demain matin à 8h et puis à 14h30. Voilà. Allez, rendez-vous demain à 20h30, toujours sur la 3. Passez une excellente soirée et puis reposez-vous bien. Vous en aurez besoin pour demain. Bisous, bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada